Assalamu alaikum, nous sommes au radio de la Réoumé FM. Nous sommes dans le radio de la Réoumé FM, 97.5, le Côte d'Église à Sounèque. Nous sommes dans le tour de la Sante de Béral Nouveau à Kéziar. Nous sommes en annonciant une émission «Bilédi, Toute la Ville en Parle » Samedi, 10h, 11h, 11h, l'émission sociale « Toute la Ville en Parle » fasciné pour que l'on a occupé l'actualité depuis quelques temps, des émigrations clandestines. Vous voyez tous les temps. Nous avons eu un peu de changement de la ville, nous avons eu un peu de changement d'Europe, nous avons eu un peu de changement de l'intercepte Sénégal, nous avons eu un peu de changement de changement de l'économie. Nous avons eu un peu de changement, nous avons eu un peu de changement, c'est exactement la même chose, une solution qu'on peut apporter c'est qu'on peut parler de l'action pour les droits humains et l'amitié n'est qu'on peut maintenir on peut dire qu'il y a des fous mais on peut dire qu'il n'y a pas d'immigration en tout cas Adama Meng est-ce qu'on peut faire ? Oui, nous avons besoin de l'invitation d'abord, nous avons pris l'invitation pour qu'on a pris l'invitation pour qu'on a pris le groupe que ce soit la radio ou la presse écrite nous sommes aussi auditeurs à travers son radio et nous suivons peut-être à travers son smartphone Facebook ou sur son site internet Voilà, nous avons vu l'action pour les droits humains et l'amitié qui est à l'invitation de la cour ? Est-ce que vous avez besoin de l'invitation pour qu'on a pris l'invitation ou vous avez une spécialité ? Oui, l'action pour les droits humains et l'amitié nous avons pris l'invitation en 2007 nous avons pris trois bureaux nous sommes arrivés en 2018 c'est la troisième bureaux le bureau de l'invitation nous avons pris l'invitation et nous avons pris l'invitation en 2007 en 2006 nous avons signé une charte africaine de la jeunesse vous savez, la charte nous avons dit tout ce que nous avons dit sur l'invitation et l'invitation de l'invitation en 2006 en 2007 nous avons pris l'invitation il faut que nous devons défendre les droits de l'invitation et que nous devons défendre la charte pour rappeler l'invitation de l'invitation il avait un âge de 15 à 35 ans quand il y avait 35 ans il n'y avait pas de l'invitation et qu'elle vivait la même réalité et qu'elle vivait la réalité elle est plus forte pour défendre la charte africaine maintenant l'organisme de la charte nous ne pouvons pas parler de manière spécifique nous avons commencé à parler sur les droits des jeunes de manière générale mais de manière spécifique sur les migrations les flux migratoires les réfugiés les demandeurs d'azide les questions de la mobilité de manière générale la patrie nous avons dit tout le monde nous sommes d'accord sur les migrants économiques les migrants économiques si vous regardez on a pris un grand et tout le monde il n'y a pas de guerre il n'y a pas de guerre il n'y a pas de la personne qui a été sondée ou persécutée ils n'ont pas de gestion les migrants économiques comme actuellement les jeunes effectivement il y a deux cas sur le pacte mondial le global compact sur la migration et les réfugiés pour les arranger c'est de faire la différence sur les deux termes Alors que si on a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes de mobilité. Donc c'est ce qui est de manière spécifique. Depuis 2007, on va voir ces problèmes. En même temps, il y a des facteurs liés à l'immigration. C'est-à-dire la violence. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on va sortir. C'est ce qui est le premier bureau. Le deuxième bureau. Dans le troisième bureau, on continue. Juste une parenthèse. Même si il n'y a pas de l'âge. Si il y a une couronne, on parle tout le temps de la société civile. On parle tout le temps de la politique. Pour respecter les deux mandats. Pour violer les charges. Et si l'organisme, il y a 10 ans ou 15 ans. Est-ce qu'il y a de manière légale ou qu'il n'y a pas d'accord ? Pour les deux mandats. On a vu les coureurs. Il y a 10 ans. Il y a des décisions. Chaque fois qu'il y a des décisions. On a fait des décisions. Mais ces hommes politiques, nous devons respecter des gens. Et on a fait des décisions. Donc, de manière à l'abri. Mais vous avez des décisions. Comme vous parlez, vous avez spécialisé. Comme par exemple, les Sénégalais. Ils sont venus à l'Asie. Ou à l'Amérique. Ou à l'Europe. Ou à l'Océan. Ou à tous les migrants. Ou à l'Océan. 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 Ils sont venus afin d'aller dans ses guéroi et de leur entrée. Peu. Effectivement, c'est ce qui nous dit. Pour nous rappeler, ce qui nous a créé, ce n'est pas des Sénégalais, qui nous a créé uniquement. Il y avait des étudiants qui nous a créé par Paris-Sedle, Paris 11, qui était à l'Université de Michigan, qui était à l'Université de Michigan. Il était à l'Université de Michigan, qui était à l'Université de Michigan. Nous avons rencontré avec un autre, qui nous a créé l'Ada. Donc, ce serait mal vu, nous nous défendons uniquement des Sénégalais. Et si nous disons de la migration, ça dépend du sens. Le terme émigrer et immigrer, c'est le sens. Donc, ce n'est pas seulement les Sénégalais. Nous nous disons que si nous avons une nationalité, nous avons une seule. Nous avons une seule. Nous avons une seule. Nous avons une seule. Nous avons plus de 10 nationalités. Nous nous disons que le 1er bureau, nous avons une affaire du Soudan. Nous avons une seule. C'est vrai que les réfugiés, sont un peu complexes. Cela ne fait jamais plus. Nous nous avons persécuté. Nous avons une seule. Nous avons une seule. Nous avons une seule. Nous avons une seule. Je peux donner des exemples. Nous avons une seule. Plus de 14 000 réfugiés, et plus de 3 000 demandeurs d'asile. Nous avons une seule. Nous avons une seule. Nous avons une seule. Mais si on est stable, c'est le Gambien d'Eloi-Sendoc. Mais les Gambiens, ils ne sont pas venus sur un siège. Ils demandent qu'ils apprennent à la commission nationale. Si je ne sais pas si c'est le statut de réfugié, ils peuvent les accompagner. Mais ils n'ont pas de façon. Mais souvent, je ne comprends pas si le problème est réellement. Les réfugiés, qui sont ici au Sénégal. Surtout les réfugiés mouritaniens. Et les réfugiés mouritaniens. Ils ne sont pas en compte. Ils ne sont pas en compte. Ils ne sont pas en compte. Est-ce qu'il y a une fausse pour les réfugiés mouritaniens ? C'est-à-dire qu'il y a une fausse. Pour d'abord protéger la personne. Les réfugiés, de manière générale, n'ont pas beaucoup de soucis. Contrairement aux demandeurs d'azide. Non, mais les réfugiés mouritaniens ne sont pas en compte. Il faut que les réfugiés, ils ne sont pas en compte. Les courriels, ils ne sont pas en compte. Mais d'abord, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont en compte. Il y a un papier pour les réfugiés. C'est vrai qu'il y a un problème. Parce que c'est un papier. C'est juste des feuilles. Si il y a une direction publique comme privée, il faut qu'on reconnaitre. C'est-à-dire qu'il y a une journée internationale des réfugiés. Il faut qu'un projet de loi est obsolète. Il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde. Il y a un organisme. Il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde. C'est ce qui est le cas. Parce qu'on a un problème avec le papier. Il y a un problème avec le papier. Pour l'argent, c'est un problème. Pour sa fille, c'est un problème. Pour ses enfants, avec l'insertion professionnelle, c'est un problème. Surtout le cas des réfugiés mauritaniens. Socialement, financièrement, ils souffrent. Est-ce qu'Adam doit porter ce combat ? C'est ce qui est. Oui, carrément. Pourtant, le combat est bon. Je pense que même ce quotidien... Ils appellent les gens. Je le connais très bien. Pourtant, c'est un journal, ça reprendra nos journées internationales des réfugiés. C'est ce qu'il y a. Depuis un projet, ça date de 2012. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est des questions purement géostratégiques. Surtout géopolitiques. Ils comprennent ce qu'il y a. Mais, chaque fois qu'on va taper sur la table, on va taper. On va taper. On va continuer. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Si les demandeurs d'asile et les réfugiés, il y a des différences. Les réfugiés ont une assistance qu'il y a. Par rapport à l'HCR. Par rapport à l'accompagnement. Contrairement aux demandeurs d'asile. Quand tu vas à l'université, les étudiants, ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école. Mais avant, avec la Covid, les étudiants, ils ne sont pas encore plus. Mais avant, les étudiants, ils sont allés à l'école. Il y a des demandeurs d'asile pour que Dieu reste à l'école. Si tu vas à la rue ou Dakar, ils sont allés à l'école. 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 Alors que les réfugiés, les demandeurs d'asile, ils n'ont pas d'assistance. Ils sont allés à l'école. Donc, si on compare les étudiants à Togo, ou à l'Ouganda, ils ne dépassent 6 mois pour qu'on se dépasser la loi. Pour qu'on se dépasser la loi. Mais cela se dépasserait à une période de 3 ans. Mais il n'y a pas de assistance. Il n'y a pas d'assistance. Il n'y a pas d'assistance. Il n'y a pas d'assistance. Mais il n'y a pas d'assistance. Ce que nous avons dit, c'est un demandeur d'asile. Il devient un migrant. Tu deviens un migrant, ou un clandestin. Tu deviens un emploi. Tu deviens un emploi. Tu deviens un emploi. Tu deviens un emploi. Mais ils sont, certes, à la base, ce qu'ils ont donné, c'est des personnes qui sont persécutées. Mais ce qu'ils ont donné, c'est un migrant économique entre les humains. Même si ils ne veulent pas me faire. Je ne veux pas utiliser ces termes bonnes. Mais ce que je disais, c'est que les Sénégal, il y a des cours, les droits humains. Il y a des spécialités. Il y a des focues carrément sur les droits humains. Il y a des focues carrément sur les droits à la santé. Je pense que ça pose problème. Si on a des négligences, un peu d'hôpitaux, il y a des difficultés. Il y a des difficultés au Sénégal pour faire des difficultés au niveau de la santé. La santé coûte cher. Je vois qu'il y a des droits de l'homisme. Il y a des droits de l'homisme. Il y a des droits de l'homisme. C'est mon nom. Il y a des droits de la santé. Il y a des droits humains. Il y a des fondamentaux. Il y a des deux. Il y a des deux. Il y a des deux. Il y a des objectifs de développement durable de la Nations Unies. Il y a des rencontres qui ont fait une rencontre avec l'Union africaine pour le sous-coli d'Afrique. Le sport est de la santé. C'est ce que l'on peut dire. Donc, que l'éducation, la santé, et le santé de la santé, est ce qui s'entend? Donc, si elle a une santé, vous apprécie de la santé. Si on peut le plus envers ou établir ça, on travaille sur le domaine, avec votre santé. Vous pouvez maitriser. d'abord de nous qu'on d'abord de n'y a mieux voir une mouna n'ec pour voir si l'eau mais en même temps il n'y a rien de droit à faire par fadjou effectivement mais amnais à amour à niaque et c'est ça c'est un c'est un droit humain effectivement de mental non je ne fais pas le mais le fait que manu le paradoxe ou magisme et guise ma belle courir alors que fille amna courir le droit de l'homme et c'est barré mais amour ben pratiquement courir en tout à manchama qui courir vous est spécialisé ou carrément comme il n'est spécialisé ou focus à faire ou migration de gis no comment teni pratiquement l'épaule l'alto walloume politique de nidjoukta kawa mais ce n'est pas si j'ai fait djep et jep et mme ou puto et même nio hamenter d'annio aura casse les acteurs de la santé aïe droit de l'homice y aura kamnetaï ou annais jocs à casse les médecins casse un plateau médical bi défectue et ainsi de suite mais l'outar l'ol amoul bon pour ramane amena bennou korel bouman hambo hamet nyon y wasi nyon amdé repas nous tenions un moment sur l'année assistance bou bouillard c'est vrai que comme nous moukou n'yékié ouak noun on a choisi de ne pas être généraliste 6 ok nous payons 10 ans que je me remercie Nous sommes là, sur la question d'actualité, nous avons dit qu'il n'y a pas d'actualité au Sénégal. Il n'y a pas d'actualité au Sénégal, parce qu'ils sont sensibilisés, nous sommes là, il y a 10 ans, je pense, 2006 à Fériau, et Barça ou Barça, nous avons fait tout ça. Mais nous avons dit qu'en 2020, actuellement, nous avons dit qu'il y a ce qui se passe. Et maintenant, chaque jour, nous avons dit qu'il y a des jeunes, des jeunes qui sont venus à l'Europe, Barça ou Barça, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont venus à l'Ontario, comme si je n'ai pas besoin d'avoir un visa, je n'ai pas besoin d'avoir un visa, ou si je n'ai pas besoin d'avoir un visa, les conditions d'intérêt sont imposibles pour moi. Et nous avons dit que la politique européenne, nous avons dit qu'il y a un visa, et que l'on a dit qu'il y a des gens qui sont venus à l'Ontario, et qu'il y a des gens qui sont venus à l'Ontario, et qu'il y a des gens qui sont venus à l'Ontario, et qu'ils ont dit qu'ils sont venus à l'Ontario, et qu'ils ont dit exactement ce qu'ils ont dit ? Oui, c'est vrai que tout est rapide historique, mais le temps est venu à l'Ontario, pour vous rappeler que nous avons fait 4 phases de migration. Maintenant, nous avons fait la migration du nombre americ. Pour nous suivre, il faut savoir qu'il y a des alertes depuis. On avait fait beaucoup de choses sur les communiqués en 2012, 38 communiqués qui ont fait, 28 ou 20 ans sur la migration pour l'alerte. Il y a toujours des communiqués. On a demandé qu'il y a des gens qui ont fait des régions, avec nos propres moyens, parce qu'il faut qu'il y ait une fine politique. C'est-à-dire qu'ils ontAKE qui vont faire notre financement, ou à l'Ontario ? C'est-à-dire que... Vous pouvez mettre des copains, ou faire des tours ... Oui, nous sommes politiques, surtout dans notre troisième boire, Donc, si vous êtes à la Sibir et Adha, vous êtes autonome. Vous êtes à l'aise de son propre travail. Vous êtes à l'aise de son propre travail. A l'aise de son propre travail pour que vous collectes à l'aise de la Sibir, vous avez fait ce que vous devez faire. C'est vrai que, en termes de temps, vous avez dit que vous êtes à la Sibir. Oui, oui, bon, vous êtes à la Sibir. En 2018-2019, nous sommes tenés de campagnes de sensibilisation dans des institutions de formation et des lieux publics. Il y a des régions, il y a des 7 ou 8 régions. Il y a des courriels qu'on a vu. Il y a des courriels qu'on a vu. Il y a des courriels qu'on a vu. La Fondation Frédéric Ebert, c'est la Cité. Ils ont remercié de passage à M. Diak. Union Européenne ? Non, non, non. La Fondation Frédéric Ebert, c'est la Union Européenne. C'est diamétralement au projet. Non, 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 non. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de financement. Il n'y a pas d'argent pour les gens. Il est censéiver des jeunes et nous espérons à évoluer. Comme l'Europe peut les voir. Dans l'Union Européenne, fait elenée que l'Union Européenne 25 à 2019, a réussi à faire des financements. Il nous y a déjà de tous les cas ? Oui. Vous l'avez toujours d'argent ? Il n'y a toujours d'argent. Les gens d'argent pour l'instant. Je veux dire. Quand vous avez des problèmes, pour vivre les mêmes difficultés c'est tout le 3ème bureau je ne parle pas d'organisme parce qu'il y a des migrants de retour il y a des potentiels migrants il y a des organismes il y a des juristes il y a des autres c'est-à-dire qu'il y a des gens les sociétés même si je l'ai dit on a vu qu'il y a des gens qui ont été lancés parce qu'ils ont tous les gens et qu'ils ont été les mêmes donc il faut que nous nous aillons les intimités pour pouvoir venir voir ce qu'on a dit mais encore une fois si nous avons commencé c'était trop difficile nous avons dit pourquoi nous avons été nous avons vu qu'il y a une couronne et qu'on a été interpellé et qu'on a eu un financement ils ont fait des gens mais attend si on a fait des organismes ils ont fait 2 tiers pour ne pas dire 3 à 5 000 ils ont fait leur fonctionnement et leur salaire mais ce qu'on a fait c'est le terrain ils ont fait des gens donc nous avons vu que les gens ne sont pas sensibilisés ils ne sont pas parce qu'ils ont fait ils sont les plus et ils ne sont pas ils le font indirectement ils le font et ils ont poussé les jeunes à migrer parce qu'ils ne sont attaqués sur les racines ils ont attaqué mais ils sont les migrants Les migrants ne sont pas venus, donc je n'ai qu'à l'écran. Si on est là, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'accompagnement. Donc nous devons y aller. Si on est à l'école, il n'y a qu'à l'école, il n'y a qu'à l'école. Il n'y a qu'à l'école, il n'y a qu'à l'école. C'est l'organisme. D'accord. Maintenant, vous connaissez le phénomène de l'école. Il n'y a pas d'accompagnement. 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 Qu'est-ce que tu veux dire? Surtout en période de Covid-19? A part la cause classique. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'accompagnement. 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 Il y a des causes classiques. C'est la politique économique, sociale et culturelle. Ce qui est à l'école, c'est-à-dire que je vous le dis. Si on a une période de Covid-19, on a une période d'écondition. Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des personnes qui ont fait 300 000 jeunes frappées à la porte de l'emploi. Nous avons appris par les 30 000. Donc, les jeunes, ils n'ont pas d'accompagnement. Ils ne sont pas de l'accès à ce centre de formation. Ils ne sont pas d'accompagnement. Alors, vous avez beaucoup d'accompagnement de l'investissement. Nous avons appris sur les financements. Nous sommes doit aller travailler sur les centres d'appel ou des banques. Ce que nous avons gagné est tellement précaire que nous avons ça. Nous avons dit bien que nous allons aller pour y aller. Il y a une période qui est favorable pour arriver facilement dans les lieux sans avoir des difficultés. Il y a une autre cause économique. Mais il faut me dire qu'on a des marchands ambulants. Est-ce qu'il y a une assistance pour accompagner le courrier ? Surtout pour les guerres, ils ont été amalés sur cette période Covid. Tout à fait. Il n'a pas beaucoup de questions. Pour les pêcheurs, on va se dire que chaque fois qu'on parle, on entend qu'un pêcheur ne s'adresse pas. Il n'a pas accès à très bon. Si tu vois ce qu'on parle, il y a des personnes qui s'approchent. On a fait des choses en chelaine. Ils ont fait 300 000 $. Ils sont depuis une ou deux semaines à la Gage. Votre en chelaine, ils ont sauf les jeunes. Ils ont fait ça. Mais ils ont fait 300 000 $. Mais après, ils sont faits ! Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait les choses. Effectivement. Ce que dit Lalle, Il y a un autre côté cultivateur qui a été créé, il y a une sainte terre qui a été créé. Il y a une douleur qui a été élevé des poussins. Il y a une entreprise qui a été créée par des poussins, Il y a une entreprise qui a été créée par des poussins, etc. Mais maintenant, ils ont commencé à développer toutes les chaînes. Ils ont fait une entreprise et ils ont fait 2 500 $, ils ont fait baisser les prix pour 1 500 $. Cela a été fait. Ils ont fait faillite, ils ont fait faillite, ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite, ils ont fait faillite. Mais ce qu'ils ont fait, ce n'est pas décent. Il y a des commerçants, ils ont fait une boutique et tout. Mais ils ont fait tout ce côté classique. Peut-être qu'ils ont fait faillite, ils ont fait faillite. Parce qu'il y a un mirage pour l'Europe actuellement. Il y a des gens qui ont fait faillite. Il y a des gens qui ont fait faillite. Donc, ils sont très bien informés. Ils ont fait faillite, ils ont fait faillite. Et ils ont fait faillite. Mais ils ont fait faillite. Le mois de juillet. Voilà, ils ont fait faillite. Tout ça. Tout ça, quand même, l'Italie ou l'Espagne, l'espoir de l'EI, les dénonciations, les détériques, les données qui nous ont fait faillite. Il y a des papiers. Il y a des papiers. Ils ont fait faillite, par exemple, avec les choses qu'ils ont fait faillite, pour les finir de l'COVID. Ils ont fait faillite. Il y a des appareils. Même en effet, il y a des douceaux qui ont fait faillite. Vous avez des jeunes pour quoi vous parlez ? Oui, on l'a dit. Mais on l'a dit peut-être plus tard. Mais actuellement, nous sommes dans l'Italie. Nous avons notre contact. Nous savons qu'il y a beaucoup de magasins ou d'autres boutiques. Ils ont beaucoup d'autres. C'est ce que nous avons fait. Depuis 2 mois de juillet, nous avons voulu communiquer pour s'alerte. Pour ne pas seulement les financements. Et un financement, il faut l'orienter. Nous sommes d'accord sur cela. Peut-être que les gens ne peuvent pas s'alerte. Il faut s'alerte. Le mois de mars, nous avons fait 11 milliards d'euros. Nous avons fait un projet de partenariat. Il est lié entre l'Union Européenne et l'Union Européenne. Nous avons fait un projet à la police et à la gendarmerie pour nous surveiller les côtés. Alors que le développement, il y a une solution pour causer réellement ces jeunes-là pour nous aller. Le mois de juillet, nous sortons et nous communiquons sur cela. Le mois d'aujourd'hui, nous avons fait un communiqué pour s'alerte. Mais malheureusement... Est-ce que vous pensez que l'Espagne ne peut pas s'alerte actuellement ? Comme les jeunes sont bien informés, ils sont bien informés. Qu'est-ce que l'on peut s'alerte ? Qu'est-ce que l'on peut s'alerte ? En ce moment, nous avons vu bloquer des bateaux migrants, et ainsi de suite. Parfois, nous sommes allés à l'Union Européenne pour parler de tous les migrants qui ont pris le temps, qui ont pris le temps, qui ont pris le temps. Mais en ce moment, nous avons dit que l'affaire est bloquée. Les réunions qui ont pris le temps pour nous expliquer exactement le processus. Comment ça se passe ? voir si là Xer qu'est l'Europe depuis le temps, vous lavolez l'Europe. Comment se passe-t-il ? Alors, Où est-ce que ça vient de comprendre cela Q'est du сожалению , il y a Organismo. Chaqueients aujourd'hui de tubes avançant sa situation, peut-être qu'ils connaissent. Donc, le courant rouge, il y a une sorte, il y a des sorties, il y a des plus de 1000 migrants sénégalais qui sont à nous. Si notre état est démenté. Mais si on est à nous, il faut recueillir les informations, selon quoi la bonne nationalité, il faut prendre l'empreinte et tout, il faut se bénéficier. Maintenant, ce fichier est ce que nous avons, ce qui est important, c'est que c'est un global compact, un pays, 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 un pays. Contrairement au Global Compact des migrants, on a fait un Marrakech, un syndicaliste, on a représenté le Sénégal, malheureusement, et on a signé le Sénégal. Maintenant, quand on est à nous, les gens qui ont fait des enfants, c'est ce qu'on a fait. Si on le recueillit, on a regardé la santé. On a regardé le camp de réfugiés. Effectivement. Le camp de réfugiés. Je ne veux pas utiliser le mot de migrant. Mais quand on est en train de faire des enfants, ils sont en train de faire des enfants, c'est-à-dire les immigrés. Si on les recueillit, on a regardé le camp de réfugiés. On a regardé qui est un réfugié, ou qui est un migrant économique. Maintenant, si on est un migrant économique, on a regardé le camp de réfugiés, Maintenant, ils ont signé des projets de partenariat avec des DQU. Ils ont signé des projets de partenariat avec DQU. Ils ont aussi reçu. Ils devraient faire des papiers avant qu'ils ne savent pas. Oui, ça ne lui rendait pas. Parce qu'on s'appelle Sénégalais, Burkina, Syriais, Syriais et ainsi de suite. Donc, quand ils sont sans kivis, ça pose problème. Effectivement, ils vont dire qu'ils sont mousses. Ils disent les deux, il ne faut pas dire qu'ils ont des guerres ou des conflits. C'est vrai que si les deux qui ont des guerres, Si tu es un réfugié ou un demandeur d'azé, tu as un papier de réfugié. Donc ça, je vais le persécuter selon son appartenance. Si tu as une femme, la femme a raison. Parce que la femme, chaque personne, je vais définir ça. Qui est au Genève ou 1975. Maintenant, si tu as une appartenance à l'orientation sexuelle, si tu es au Sénégal, tu ne peux pas le dire. Si tu as une orientation sexuelle. Si tu as une femme, tu as une orientation sexuelle. Oui, c'est une orientation sexuelle. Maintenant, si tu as un conflit, bien vrai que le sud du pays n'a pas eu un conflit. Là, c'est stable. Donc, on a besoin de faire des conflits. Mais si tu as un Sénégal, tu as un pays de guerre. On a fait ça. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, on a besoin de faire des décisions. Oui, si tu as une décision avec le Sénégal, tu as un accord pour les rapatrières. Tout à fait. Mais si tu as une autre chose, on a beaucoup de choses. Et si tu as une bonne information, tu as une bonne information, tu as une bonne information, soit des Maliens, des côtés, des Malins qui sont des pays, ou des décisions, il y a des décisions. Et si tu as une bonne chose, si tu es il y a des conflits, la commission nationale qui fait des coureurs, le coureur est en train, s'occuper du papier ou le papier. Ils vont avoir tout à l'instant. Si tu as un moment donné, le temps où tu as vu de la détermination, puis que tu n'as pas l'agraison. Ou que tu veux dire de ça. Ou que tu ne taux pas de mal. Peut-être que tu as une guerre. Ou un Sénégalais, mais n'a personne d'aider face à cause. Ils sont obligés de t'accompagner, accompagnement pour comprendre sans que les réfugiés sont finis. Si tu es un réfugié, il n'y a pas d'accompagnement. Même ce côté d'insertion, c'est-à-dire qu'on t'accompagne pour pouvoir l'insérer facilement. Si tu veux, tu tape tes relations. Tu n'as pas lauld. Tu ne peux pas pouvoir lutter dans le centre. Donc, ça va être à l'inverse de la compagnie. Mais ça a fait que les jeunes ont la hausse. Les jeunes peuvent être les filles des 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 filles. Est-ce que le jeune homme sait que si tu as un statut ou un accompagnement, il n'y a pas de ça. Je ne peux pas le dire. Mais ils ont beaucoup d'autres. Le mirage de Sén Bire, c'est qu'ils sont venus à l'Europe. Les conditions de vivre sont finies. Ils ont des conditions de vivre. Ils ont beaucoup d'autres. Ils ont beaucoup d'autres. Ils ont entendu des financements. Ils ont entendu des financements. Ils ont entendu des milliards. Mais ils n'ont pas d'autre. Si tu es un homme. 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 Si tu es dans la bonne condition. Si tu es un homme. Même si tu es un homme. Si tu es un homme. Si tu es 50 francs. Si tu es un homme. Mais si tu es un homme. Leur de vous expliquer. Si tu es un homme. Si tu es un homme. Encore une chose. Si tu es inquieté. nous avons les conditions de vie nous sommes à côté les voisins en 2005 ou en 2004 nous avons vu quelqu'un qui a récemment parce qu'il n'y a rien les frontières frontières aériennes les frontières aériennes c'est beaucoup d'un côté avant nous avons demandé à l'ambassade pour un visa pour un visa nous devons développer nous devons avoir un visa mais ils ne devont pas ni un marché mais ils devront l'ambassade et tout ça nous devons avoir des visas pour avoir des visas nous devons construire l'appliquer nous devons aller à l'université pour avoir 50 francs mais nous devons dire comment on doit faire ? Comment vous faites ? Il y a des propos de l'Union Européenne qui a accepté que les gens acceptent leur vie de leur vie. Mais comment est-ce que vous faites ? Parce qu'on est en train de faire des choses. L'Union Européenne est le sens de ce que nous faisons. Ce qu'on a fait est de faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a des propos de ce que nous faisons. Et le Sénégal, il y a des propos de leur vie de leur vie. Mais ils les accompagnent. C'est ça. C'est ce que l'Union Européenne. Ce qu'on a fait beaucoup de choses. C'est l'accompagnement des migrants de retour. Ce qu'il y a des migrants de retour, c'est qu'ils ont attaqué les potentiels migrants. C'est ce que je veux dire. Si je disais qu'il y a des affaires du Sénégal de l'Esséry ou pas. C'est ce qu'on a dit. Si ils attaquent des problèmes. Ils n'ont pas un problème. Même si les écologistes m'ont dit un exemple. Ils n'ont pas un problème. Mais ils n'ont pas un problème. Ils n'ont pas un problème. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont rien à mal. Les essentielles migrants qui continuent n'ont pas un problème. Ils n'ont pas de Les fonds fiduciaires, les fonds fiduciaires date de 2017, pendant une période de 4 ans. L'Union Européenne, c'était 26 milliards. Les fonds fiduciaires, pour les potentiels migrants, pour les jeunes qui sont là. Parce qu'à l'enquête, avec un cabinet américain, 75% des jeunes qui ont été enquêtés veulent quitter le pays dès qu'ils en ont les mains. L'Union Européenne, c'est 3 jeunes, 4 jeunes. C'est ce qu'il y a. L'Union Européenne, c'est que ces potentiels migrants ont un problème d'éducation. Le problème de sa capacité n'est pas désagréable. C'est-à-dire qu'à ce qu'on a dit, on ne peut pas s'insérer facilement. Nous avons des fonds, mais il faut l'orienter. Comment les gens-ils orientent ? On a aussi eu un rapport pour l'Union Européenne, pour les gens. Si nous avons vu, nous n'avons pas directement. Parce que nous avons eu 7-8 mois plus tard. Nous avons vu, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas. Mais nous avons vu qu'ils ont financé des femmes, etc. pour renforcer leurs capacités. Mais il y a une population de jeunes, moins de 18 ans. La population de plus active, 72% sont les jeunes. Il y a juste une centaine de groupements ou de femmes. Alors qu'on a dit qu'il y a des jeunes qui ont 15-35 ans. D'abord, il faut renforcer l'éducation. Peut-être qu'il faut l'orienter sur un métier. Il y a des exemples d'Allemagne ou de Rwanda. Pour l'Allemagne, il y a des exemples. Si vous êtes dans une classe, il y a des exemples de 3e secondaire. Il faut l'orienter. Soit que vous faites un métier ou un mécanisme, soit un menu, etc. C'est ce que vous faites. Si vous faites un médecin, vous faites des théories et des pratiques. Aujourd'hui, vous allez à l'entreprise. Le soir, vous allez à l'éducation. Si vous faites un examen, vous faites des théories et des pratiques. Ce qui veut dire que ces 3 ans, la première année, il y a des stages. C'est une entreprise. C'est bien vrai qu'il y a des études. Deuxième année, il y a des sociétés qui signent le BNCDD. Deuxième année, il y a des terminaux. Si vous avez un bac, vous pouvez insérer dans cette société. Ou vous pouvez créer une entreprise. C'est ce que vous faites. Pour que vous puissiez voir, il y a des bacs de 5 ans. C'est très important. Il faut trouver une bonne solution par rapport à l'immigration. Alors qu'on a des centres de formation professionnels. Il y a des centres de formation professionnels. Il faut former ces ingénieurs dans les bâtiments. Il faut développer. Il faut développer. Mais il faut aussi faire un travail. Il faut parler de l'institut de formation professionnel. Il faut former ces ingénieurs dans les bâtiments. Il faut développer. Il faut juste une minute. Il faut parler de l'institut de formation professionnel. Il faut accueillir. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il ne faut pas risquer ses vies. Il n'y a pas de sensibilisation. Mais est-ce qu'à un moment, l'Europe va pouvoir prendre ? Madame, la prise en place. Ils font leurs papiers. Ils font leurs rapatriés. Mais est-ce qu'il faut prendre ? La politique ou l'Europe a changé. En 2017, nous sommes venus à la première fois. Parce qu'il faut comprendre la migration si terminée. C'est vrai que nous ne sommes pas trop. La migration, c'est un pays de départ, un pays de transit et un pays de destination. Nous sommes venus à la migration clandestine. Même si, en réalité, la migration ou les questions de mobilité c'est intra-africaine. C'est l'Afrique. Car 25% de la migration est ici. 15% de la migration sont vers le nord. Malheureusement, cela a été médiatisé. Maintenant, nous voyons à regarder tout ce qui est possible pour pouvoir contrôler les migrants. Effectivement. En Libye, quand j'ai éclaté avec Chido Khadafi et tout, nous sommes venus à avoir un accord pour les gardes-côtes libyens. et nous devons faire ce qu'on a fait. Nous n'avons pas de migration, mais nous n'avons pas de migration. Que ce soit, si nous avons pris le travail, ce qui est grave, ce qui est plus grave, ce qui est géré par l'Etat. Et nous, ce n'est pas géré par les ministères, car nous sommes les facettes hideuses de la migration. Nous devons prendre ses reins, leurs organes, leurs clients. C'est le trafic d'organes. Effectivement, le trafic des migrants. Il y a une filière qui a été développée. C'est un Burkina. Il y a énormément de morts. Nous devons aider. Nous devons aider. Mais malheureusement, cette migration-là, pour la terminer, ça arrange beaucoup de gens. Mais il faut que vous puissiez sensibiliser actuellement les jeunes. Il faut que vous puissiez faire une campagne de sensibilisation pour que vous puissiez dans votre quartier cible et que les jeunes. J'ai juste une question. D'ailleurs, 147 morts à l'explosion. Est-ce qu'il y a une enquête de l'Union Européenne ou de l'Organisation Internationale des Migrants ? Qu'est-ce que vous dites ? Quelques secondes. Oui. L'Union Européenne, l'Organisme, autant pour moi, c'est l'Organisme. C'est l'État. Il y a des pressions, que ce soit national ou international. C'est-à-dire qu'ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent le faire des chiffres. Alors que, les gens peuvent avoir des chiffres. C'est-à-dire qu'ils ont des chiffres, ils ont des chiffres avec l'OIEM, et ils ont des des situations opposées. Effectivement. 10 mois, 147 morts, ça pose problème. ce que je pense, c'est que, si on a un bac en sauf, il faut nous apprendre, nous parlerons. Nous parlerons de 140 ou le plus. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'Organisation des défenses des droits de l'homme, nous n'avons pas d'informations judiciaires. Nous avons des questions qu'on a l'air. Nous n'avons pas d'enquête indépendante. Nous n'avons pas d'enquête qu'on a l'air. Nous n'avons pas d'enquête avant, et nous n'avons pas d'enquête. Nous n'avons pas d'enquête. Nous n'avons pas d'enquête. Maintenant, nous pouvons recevoir des fonds, encore une fois, par exemple, que nous devons décider, que nous devons être terminés. Migration, il faut comprendre une chose. nous devons arranger parce que c'est énormément de fonds. De fonds. Donc, tant qu'on a l'air, la solution n'est pas seulement gouvernementale. Cela doit être collectif. Cela doit être gouvernementale. C'est-à-dire, nous avons élaboré une politique de jeunes, par des jeunes et pour des jeunes. c'est-à-dire, nous devons dire que nous devons savoir que nous devons voir la migration. Nous devons comprendre les personnes âgées, les politiques, les migratoires, alors que la migration va changer tout le temps. Il ne faut pas dire quatre phases, parce qu'il y a un changement tout le temps. La réalité, nous devons comprendre que nous devons remercier. Je vous remercie sur l'émission que vous avez fait. Nous nous suivons. Je vous remercie tout le temps que nous avons écouté. C'est tout à l'heure et nous nous accompagnons pour nous remercier notre famille. Merci. Nous nous remercions beaucoup. A demain, c'est tout. Action pour les droits humains et l'amitié. Nous nous remercions beaucoup. Nous remercions tous les auditeurs. chaque samedi de 10h à 11h. Je vous remercie. Nous vous remercions sur notre portail internet www.réoumé.com ou sur notre chaîne YouTube www.réoumé.com Je vous remercie à la semaine prochaine.